bonjour et bienvenue sur la chaîne vivre aux philippines le sujet de cette vidéo est l'argent en voyage et comment réduire les frais bancaires les conseils sont valables pour tous les voyageurs quelle que soit la destination lorsque l'on voyage en dehors de la zone euro nous sommes toujours confrontés au problème du change des devises les bureaux de change applique un taux qui n'est pas avantageux et utiliser sa carte bancaire classique peut coûter cher heureusement il ya des solutions bien plus économiques le moyen de paiement le plus pratique lors d'un voyage et la carte bancaire les deux géants du paiement sont visa et mastercard je conseille d'avoir une carte auprès de chacun soit minimum deux cartes pour ne pas se retrouver son moyen de paiement en cas de blocage d'une d'entre elles et de les ranger séparément par exemple une dans votre portefeuille et l'eau dans votre sac à dos en cas de perte ou de vol si les cartes bancaires sont les meilleurs moyens de paiement pour voyager il faut faire attention aux frais prélevés lors de chaque utilisation il ya trois catégories de frais les frais de commission de la banque émettrice de la carte le taux de change et les frais de commission prélevés par la banque locale à la caisse d'épargne les frais de commission sur le 3 euros 20 plus 2,8 % par retrait le taux de change d'une carte visa ou mastercard est majoré d'environ 0,3 % par rapport au taux de la banque centrale européenne et les frais de commission des banques locales aux philippines sont de 250 pesos par transaction soit 4 euros 30 dans le cas d'un retrait de 10 000 pesos soit 171 euros les frais reviennent à 12 euros 50 ce qui à la fin du séjour peut représenter plusieurs dizaines d'euros j'ai choisi un montant de 10 000 pesos à titre d'exemple car c'est le montant maximum que l'on peut retirer d'un distributeur de billets aux philippines uniquement la banque hsbc permet des retraits jusqu'à 40 000 pesos par opération il ne s'agit pas d'une limite journalière il est possible de retirer plusieurs fois 10 000 pesos aux mêmes distributeurs et les banques prélèveront à chaque fois leur commission la solution pour réduire ses frais bancaires est d'utiliser une carte visa ou mastercard émise par évolut les frais bancaires pour un retrait de 10 000 pesos soit 171 euros passe de 12 euros 50 à 4 euros 30 révolute a été créée en 2015 à londres par nicolai storonsky et vlad yatsenko et compte déjà plus de 12 millions d'utilisateurs révolute était une néo banque aussi appelée banque mobile c'est à dire un établissement de paiement disposant pas de licences bancaires se concentrant sur un accès 100% mobile proposant de nombreux services avec très peu voire aucun frais il s'agit d'une sorte de compte en banque prépayé fournissant une carte bancaire permettant de payer dans le monde entier sans possibilité de chéquier de découvert autorisé de crédit ou d'épargne les principaux avantages sont qu'il n'y a pas de frais de gestion pas de frais de commission et que l'utilisation est vraiment claire et simple grâce à une application actualisée en temps réel contrairement à visa et à mastercard révolute utilise le taux interbancaire c'est le vrai taux de change celui auquel les banques échangent les devises entre elles et celui qui est indiqué sur ixi.com ce taux est un petit peu plus intéressant que le taux visa et mastercard de l'ordre de 0,3% en moyenne dans ce cas précis en date du 8 décembre 2020 une carte visa majorait de 0,41% le taux du pesos philippin défini par la banque européenne révolute a obtenu la licence bancaire européenne cela va lui permettre de continuer à opérer en europe en dépit du brexit et d'offrir des garanties comparables à celles des banques traditionnelles elle peut également développer de nouveaux services comme le crédit et le découvert autorisé ou encore une plateforme de trading d'actions sans commission il va falloir quelques mois pour que tout cela se mette en place aujourd'hui revolut offre les avantages du néobank avec les garanties d'une banque il y a un lien de parrainage dans la description de la vidéo permettant de télécharger l'application pour ouvrir un compte et obtenir une carte gratuitement comment ouvrir un compte auprès de revolut c'est extrêmement simple et rapide l'inscription se fait directement à partir de l'application revolut à télécharger sur smartphone ou tablette muni de votre carte d'identité qu'il faudra photographier l'inscription se fait en quelques clics il est difficile de faire plus simple quelles sont les conditions revolut est accessible à toute personne majeure car il n'y a aucun dépôt minimum ni aucune condition de ressources et bien sûr l'inscription est gratuite quels sont les frais de gestion et d'utilisation il n'y a pas de frais de gestion pour l'offre de base les offres premium et métal sont payantes et apportent des services supplémentaires que je détaillerai en dernière partie de la vidéo les seuls frais pour l'offre de base nommé revolut standard sont ceux de l'envoi de la carte sous 2 à 9 jours pour un montant de 4 euros 99 le lien de parrainage disponible dans la description de la vidéo annule les frais d'envoi de la carte contrairement aux banques traditionnelles il n'y a pas de frais de commission pour les paiements à l'étranger et le taux de change et le taux interbanque actualisé en temps réel donc le meilleur du marché les frais de retrait aux distributeurs de billets sont gratuits jusqu'à 200 euros par mois ensuite la commission est de 2% ce qui est inférieur à ce que pratiquent les banques traditionnelles concrètement les retraits d'espèces uniquement pour régler ce qui ne veut pas être payé avec la carte ce qui réduit grandement le besoin d'espèce quels sont les autres avantages l'application revolut simple fluide et très intuitive permet de contrôler le compte dans ses moindres détails et de voir les dépenses en temps réel avec l'envoi de notification pour chaque action une section concernant la catégorisation des dépenses est disponible afin de voir en un clin d'oeil leur répartition les enseignes où l'on dépense le plus ainsi que les statistiques de variation des dépenses de façon hebdomadaire et mensuelle elle offre aussi la possibilité de bloquer la carte en cas de vol de désactiver le paiement sans contact et de changer le code pin de la carte depuis le début du mois de décembre il y a une application web permettant de gérer son compte depuis un ordinateur sans utiliser son smartphone le service client est joignable par le site internet et l'application mobile ou un service de messagerie est disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 ainsi que par téléphone via un numéro gratuit du lundi au vendredi de 8h30 à 19h et le samedi de 9h à 18h comment recharger la carte les recharges se font par virement ou avec une autre carte bancaire la recharge par virement peut avoir jusqu'à 48 heures de délai alors qu'elle est instantanée avec une carte bancaire autorisation et compensation révolutes l'autorisation est le moment où l'ordre de paiement est déclenché la compensation est le moment où cette ordre est confirmée et que l'argent est débité sur le compte il faut savoir que sur visa et mastercard il n'y a jamais de compensation en dehors des jours ouvrés par conséquent il est impossible de finaliser une opération le samedi le dimanche ou encore un jour férié bancaire révolutes fonctionnent différemment en bloquant le taux à la fermeture des marchés avec 1% de marge sur les principales devises si la devise a gagné plus de 1% à l'ouverture des marchés c'est l'utilisateur révolut qui est gagnant si la devise a gagné moins de 1% c'est révolut qui est gagnant quels comptes révolutes choisir il y a trois types de comptes révolutes l'offre standard qui est entièrement gratuite l'offre premium cette offre est payante et coûte 7 euros 99 par mois les cellules de retrait sans frais passe de 200 à 400 euros par mois une assurance voyage international est incluse pour une durée de 40 jours la livraison de la carte gratuitement partout dans le monde en un ou trois jours ouvrés la possibilité de générer des cartes bancaires éphémères permettant de ne pas communiquer ses coordonnées bancaires les virements internationaux sont illimités alors qu'un seul virement international par mois est gratuit avec l'offre de base les suivants sont facturés 50 centimes d'euros l'offre métal cette offre est payante et coûte 13 euros 99 par mois les seuils des retrait sans frais passe à 800 euros par mois elle inclut d'autres avantages comme la protection des achats le cashback de 0 1% en europe et 1% dehors de l'europe sur tous les paiements réalisés avec la carte il y a un lien de parrainage dans la description de la vidéo permettant de télécharger l'application pour ouvrir un compte et obtenir une carte gratuitement j'espère que cette vidéo t'a plu n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour recevoir une notification lors des prochaines publications sur la chaîne vivre aux philippines un grand merci pour ton soutien et ton encouragement n'hésite pas mettre en commentaire le sujet qui t'intéresse sur ce prends soin de toi et à bientôt